Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir pour mieux comprendre celle-ci. Dans cette vidéo, nous allons faire le nettoyage, le rangement et la cuisine. Donc j'avais fait un retour de course et maintenant je suis en train de ranger. J'aimerais vous dire merci pour tous vos retours sur la dernière vidéo dont le début de celle-ci. Merci pour vos retours, merci pour vos réactions. Merci infiniment pour votre soutien. N'hésitez pas à commencer par liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un commentaire à la fin. Donc là je vais commencer donc à ranger. J'ai déjà rangé certaines choses, maintenant je mets le sel dans ma boîte de sel. Donc le poisson j'ai déjà mis au congélateur, le pain que j'ai mis au frigo. Après le sel, je vais ranger les crevettes dans un bocal en verre que je ferme bien. Ce sont les bocaux de récupération de mayonnaise, les boîtes de mayonnaise récupérées. Maintenant je vais ranger le mbonga dans une grosse boîte, un bocal aussi qui se ferme et médiquement. Là ça va mieux conserver le mbonga. Même si je le conserve tout au plus une semaine parce que j'ai fait les courses d'une semaine, il est quand même important de le garder comme ça pour que rien de mauvais n'entre à l'intérieur. Dans deux autres bocaux, je vais mettre les arachides pour bien les conserver dans mon garde-manger. Le pistache, je mets dans ce bocal parce que là tout de suite, je vais écraser pour cuisiner avec une partie et garder le reste déjà écrasé au congélateur. Après avoir donc rangé une première partie de mes achats, je vais venir me dépêcher pour mettre la viande au feu. Je vais nettoyer la viande, enlever tout ce qui est comme saleté dessus, puis je vais bien laver. La viande, une fois dans la cocotte minute, je vais découper les oignons, mettre le piment, puis ajouter du sel pour faire bouillir ma viande. Musique 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 Sous-titrage MFP. Ensuite, je passe au nettoyage du poulet, que je vais aussi bien laver, enlever tout ce qu'il y a comme déchets au-dessus, les petites salités, les restes de plumes qu'il y a au-dessus. J'enlève tout, je nettoie, je découpe, puis je lave avec le citron. Vous allez tout voir. En fait, les amis, l'objectif, c'est de vous motiver à nettoyer vos aliments, à nettoyer vos couses avant de les conserver. Parce que ça vous permet d'être plus rapide au moment de cuisiner. Et là, la semaine, vous n'aurez pas que ça à faire. Il est vraiment important de trouver du temps pour nettoyer tous ces aliments à l'achat avant de les conserver. J'espère vraiment qu'à travers ces vidéos-là, vous serez motivés. Vous aurez vraiment la force de trouver du temps pour ranger tous vos aliments bien nettoyés une fois que vous avez acheté. Parfois, quand je sais que je vais faire les courses, qu'il va falloir donc nettoyer et ranger, j'ai vite de cuisiner ce jour-là. Mais ce jour-ci, j'ai fait le marché, j'ai tout nettoyé, j'ai rangé, puis j'ai cuisiné. Pour vous dire que tout est possible, il faut juste se discipliner, il faut vraiment être motivé. Etant motivé, on y arrive. Toutes les mamans, nous sommes des warriors. Sauf qu'il y en a parmi nous qui ont besoin de motivation, qui ont besoin qu'on les tire un peu en avant. J'espère vraiment que je suis en train de vous motiver les filles à faire ressortir le meilleur de vous dans la gestion de votre foyer. Dans mon poulet, je vais mettre le curry, un mélange de condiments écrasés qu'on appelle le secret, là c'est le mélange sec. A ça, je vais ajouter le poivre blanc, l'oignon et l'ail. Je vais donner l'ail à Elsa pour qu'elle l'épluche et je vais découper l'oignon et Dana va écraser. Elle va se battre à écraser. Pendant ce temps, moi, j'irai allumer mon feu de chabon. Donc vous voyez, Elsa fait l'ail et elle lui donne pour qu'elle l'écrase. En tout temps, je vais venir assaisonner mon poulet. Mais avant, je vais mettre le poivre blanc dans mon moulin à poivre. Sur le poulet, je mets le sel. Vous savez, je n'utilise plus le cube, le bouillon depuis. Je mets le poivre blanc. Dessus, j'ajoute le secret, le mélange de condiments qui est appelé le secret. J'ai acheté ça dans une poissonnerie. Ensuite, je mets le curry. Ensuite, j'ajoute le mélange de l'oignon et l'ail que Dana est écrasé. Je mets de l'eau, je tourne bien. Je pose de côté. Pendant que mon chabon est en train de bien prendre, je viens nettoyer les ustensiles que j'ai utilisés. Je nettoie bien ma planche à découper. Et je lave tout avec le savon parce que là, j'ai fait le poulet, j'ai fait la viande. Il faut tout laver pour éviter les mouches. Il faut que ce soit bien propre avec du savon pour éviter les mouches dans la cuisine. Maintenant que mon chabon a bien pris, je viens poser ma mamie dessus. Ça va être très rapide. Je fais juste mijoter un peu pour qu'après qu'on ne retrouve pas le sang dans l'os du poulet. C'est pourquoi je fais mijoter un peu avant d'enlever et faire passer cela au air fryer. Ensuite, je reviens à la cuisine. Dans une bassine, je mets de l'eau. Je mets le bicarbonate de soude pour nettoyer mes bananes. Je vais bien frotter. Ouvrir un peu les bananes, enlever les saletés à l'intérieur. Après les bananes, je vais laver les oranges. Les oranges, parfois, je les lave avec l'éponge, même pour bien frotter la saleté, quand je vois qu'il y a beaucoup de saleté. Mais là, les oranges n'étaient pas très sales. Il paraît que le vendeur l'avait déjà lavé. Mais moi, je lave encore. Je lave encore. Toujours, toujours, je lave encore avant de mettre au frigo. Dans la même eau, je vais laver le gombo. Mais le gombo, je vais encore rincer dans une autre eau avant de découper, écraser dans le mixeur et conserver au congélateur. Donc, je vais conserver une partie. Vu que là, tout de suite, je vais faire ma sauce gombo pistache avec une partie de gombo. Après avoir terminé de laver le gombo, je vais laver mes condiments verts et la tomate. Donc là, le poulet, il est prêt. Je vais juste l'enlever, sortir dans cette eau-là, mettre de côté. Puis, je vais conserver l'eau du poulet au congélateur pour pouvoir cuisiner autre chose avec le riz sauté ou une sauce tomate. Et directement, je vais mettre l'eau de mon couscous au feu. Pendant que l'eau du couscous est en train de bouillir, je viens terminer. Donc, je lave dans une première eau, puis je rince encore. Et je vais aussi bien laver les citrons avant de mettre au frigo. Je ne vous ai même pas montré comment je lavais le piment, parce que ma fille était en train de bouger la caméra. Et à ce moment, la caméra bougeait tellement que j'ai dû couper. Après avoir tout nettoyé, je vais donc tourner mon couscous de manioc. L'eau qui a bouilli, je diminue une quantité et je mets la farine de manioc dans l'eau qui est bien chaude. Je sais, je vous fatigue avec le couscous de manioc. Mais vraiment, quand j'ai le foufou de manioc à la maison, je n'hésite pas à planifier le menu avec ça, franchement. Donc voilà, je vais tourner, ajouter de l'eau tournée jusqu'à ce que ça prenne et que ce soit prêt. Dans une vidéo, j'ai partagé avec vous comment je fais le couscous. Et là, je pense que vous êtes encore en train de voir quelle est la méthode pour tourner le couscous de manioc. Maintenant que le couscous de manioc est prêt, je vais vous montrer étape à étape comment je fais ma sauce gombo pistache sans huile. Donc je commence par mettre un peu d'eau dans la marmite. Je mets tous les condiments que j'ai découpés, poireaux, oignons, tomates, persil ou céleri. Je mets tout ça dans la marmite, ça bout bien. Je viens ajouter le sel pour que ça bout avec. Puis je mets les crevettes. Vous avez dit qu'on doit appeler les tout petits ici écrevisses. Je mets les écrevisses écrasées. Puis je viens verser la quantité de viande que j'avais prévue pour cette sauce-ci avec l'eau de la viande qui va donner un super goût. Je vais donc fermer et laisser bouillir. Pendant ce temps, je vais apprêter mon gombo et venir mettre les pommes dans le air frayé. Une fois que ma sauce boue, je viens à l'intérieur mettre le pistache en boule. Parce qu'en effet, le secret du pistache, c'est de mettre sur un feu doux. Mais comme le feu de charbon n'est jamais doux, je préfère poser comme ça en boule. Là, ça va bouillir. Les boules vont rester. Ensuite, je vais venir détruire les boules pour que ça me garde la belle texture que le pistache doit avoir. A ça, j'ajoute de l'eau. Je laisse bien bouillir. Puis, je viens mettre le gombo. Je tourne un peu et je laisse cuire. Le gombo, c'est la dernière étape. Et une fois le gombo dans la mamite, ça ne doit pas mettre beaucoup de temps. Parce que si on laisse encore le gombo longtemps au feu, ça ne sera plus gluant. Ça va se découper. Donc, la sauce étant prête, je vais donc servir. On va manger. Et je vais retourner à la cuisine pour terminer les fruits de pomme et le poulet dans le air frayé. C'était la commande des filles, donc on n'avait pas de choix. Ce air frayé est vraiment super. Non seulement ça rend le poulet bien doré, mais ça permet de faire plusieurs choses à la fois. Vous voyez, pendant que j'étais en train de faire la sauce, j'ai mis les pommes à frayer. J'espère que la vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Merci pour votre soutien. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021